... Donc, merci à tous d'être venus, et à toutes, bien sûr. Merci à vous tous. Merci aux personnalités qui sont là, donc je vois Mme Ossigneux qui est là pour la municipalité, qui est dans le public, enfin, vous devez rester là sur le monde. Et puis, M. Zé, qui est là, vous voyez là, les conseils départementales. Nous avions invité... Nous avions invité... ... un certain nombre de personnalités, s'agissant de... ... Mme la sénatrice, lui-même, qui s'est excusé. M. le député Boris Vallaud, qui s'est excusé. M. le député du Nord, M. Hutin, résident du groupe Amiante de l'Assemblée Nationale. A titre d'info, ce groupe, au niveau de l'Assemblée Nationale, il s'est réuni trois fois. Une fois pour concitler son groupe, en 2018. Et deux autres fois, une fois pour recevoir l'Andeva, en janvier 2017. Et une seconde fois pour recevoir l'Internat et le collectif des orientés. Pour ce qui m'en concerne, c'est l'affaire de la Partie. En tant que président du conseil d'administration du collectif des orientés du secteur révisant. Mon état de santé me demande un peu de repos, et puis, je ne suis plutôt le mieux affûté des tiroirs. Je pense que Patrice Lartillonnade, qui est là, sera nominée président du conseil d'administration, qui suivra l'Assemblée. En tout cas, je vous remercie dans votre pré-confiance durant toutes ces années. Et un grand merci aux copains qui l'entourent. Avant de passer à l'Ordre du Clou, nous devons avoir une pensée que nous allions décider ces deux dernières années. Alors, je pense à Frédéric Duluc, Philippe Javernon, Bernard Ruey, Serge Labattute, Gaston Palme, Pierre Duprat, Raymond Gonzales, Daniel Slavidas, Christian Villenorme et Roger Bateau. Aussage de la forme en Merci. L'ordre du jour de la réunion, c'est un miracle monsieur. Je vais faire une petite introduction. Je donnerai la parole aux invités, les invités qui sont ici, donc, Guy Jérémis, qui représente, donc, Alloignante et la cabane. Et ici, donc, le point, on va y arriver, là. Le même groupe, c'est les groupes Jérémis, voilà. Il faudra une petite intervention, monsieur le conseiller, monsieur le conseiller, monsieur le conseiller général. Et puis, aussi, les amis de Morsels, qui sont là-là. Jean-Plan de Dumartin, monsieur... Pourquoi t'es monsieur... Euh... Bon, c'est bien... Bon, qu'est-ce qu'il y a pas ? Bon, qu'est-ce qu'il y a pas ? Ils sont là-bas. Donc, euh... Ensuite, euh... Après mon intervention, il y aura, donc, Pat Chris d'Artiguenard, qui reprend le bilan de l'activité de l'année passée, qui a été très, très dense. Puis, nous voterons. Bertrand 1er, c'est l'opéra à l'université financier. Puis, nous voterons en suivant. Le vote pour le tiers sortant, le sortant du code de procédé d'administration en suivant. Nous en aurons la parole, hausse après, pour les conclusions à notre avocate, Namélie du Saint-Syste. Pour mon introduction, que de travail accompli depuis l'origine de notre association ? Nous avons, semble-t-il, fait du bon boulot depuis 2004, et la création de l'association en 2008. Merci à tous ceux qui ont été à la défense des malades, d'abord, et à la création de l'association ensuite. Sa solidité est aujourd'hui liée à la conscience que vous devez avoir la sécurité au travail, pour vous et vos proches. Ne jamais laisser aux autres les résultats de votre association et participer à mes ailes. Ne jamais considérer les résultats obtenus comme une victoire. La loi du 9 avril 1898, vous voyez, c'est loin, sur les accidents du travail. Prévoyez une réparation forfaitaire interdisant la réparation du suivi. Et c'était à l'occidentité de prouver que l'employeur ne l'ait pas mis en place et les moyens de sécurité. Il n'était pas là question des maladies professionnelles. La loi du 27 octobre 1919 a éclamé les principes de la loi de 1898 aux maladies professionnelles. Et a défini ces dernières par des tableaux ayant la même structure qu'aujourd'hui. Lors de la création de la sécurité sociale en 1946, les principes de la loi ont été repris en totalité et sont d'actualité aujourd'hui. Face à la difficulté de prouver le caractère professionnel d'une maladie, la réglementation prévoit un système de tableaux servant de base à la reconnaissance des maladies professionnelles. Actuellement, il y a 114 tableaux de maladies professionnelles pour le régime général et 58 pour le régime agricole. La création du CFA, comité permanent à Niang en 1982. Il évoluera pendant 13 ans sans existence légale, avec la complicité des pouvoirs publics, sous la conduite des lobbies puissants et la présence de spécialistes de la santé et des représentations syndicales. Son activité s'est arrêtée le 25 septembre 1995 sans que l'on retrouve de traces des actions qui avaient été menées. L'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2002 redéfinit la faute d'excusable dans le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat. L'employeur est responsable de ces maintenant. Une petite anecdote en passant. Cet arrêt a été signé par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. Pierre Saint-Gos, qui est le fils de M. Henri Saint-Gos, ancien maire des 10 ans, de 1991 à 1900. 18 ans. 18 ans de 2013 à 1700, « 14 ans » pardon. Alors il y a vidéo ! 方ции МУЗЫКА Concernant les maladies de l'avignante, il va que les emociations viennent combler les prejudices et révoltant. Mourir empoisonné par l'amiante et tout cela nous sembleront par eux, nous paraît révolteur ou indécent. Que vous, un ouvrier mort empoisonné par l'amiante dans le cadre de son travail par rapport à un militaire qui est mort sur le champ de bataille dans le cadre de son activité. Les lobbies du CPA ont anesthésié les structures et les effets sont encore sensibles aujourd'hui. La danger de l'amiante est en train de s'évaporer. On doit se reprendre et remettre le sujet au devant de la scène de l'information. Je vous demande aujourd'hui, au détour d'une promenade, d'une balade, d'une sortie, avec votre téléphone portable, une photo des déchets sauvages que vous pouvez rencontrer dans la forêt ou ailleurs, en nous terminer notre mort et de nous transférer ce sujet. Nous allons monter un dossier complet sur ce sujet. Objectif, retour d'info mai 2019. Le but de cette opération, mettre en lumière tous les manquements à l'environnement. Mettre à jour les lieux officiels qui reçoivent de l'amiante. Nous ne sommes pas sûrs que tous les sites qui reçoivent aujourd'hui de l'amiante soient aujourd'hui agréés. J'arrête là mon propos. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. J'ai toujours travaillé les dossiers dans l'intérêt de tous. Une seule des lieux, c'est la remise amoureuse des silociés au tribunal de Pau, que j'ai vécu comme un échec visant. Je vais maintenant passer la parole aux personnalités. Madame Roussignan, c'est littéralement tout pour la municipalité. Vous pouvez passer la parole. Merci. Bonjour à tous. Simplement, je l'enouvelle des vœux à M. Martinez. L'on vit encore à lui, avec du calme peut-être. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de soucis et beaucoup de travail. Vous vous souhaitez combien de temps ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai bien suivi ce que vous l'avez dit, il n'y a pas de soucis. Merci. Je voudrais bien moi, personnellement, que ça n'existe plus. Ah mais nous aussi. Voilà, tout ça que vous. Bonne soirée générale. Merci beaucoup. Monsieur... 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 Monsieur Portinot. Monsieur Portinot. Monsieur Portinot. Monsieur Portinot. Vous avez la parole. Oui. Très rapidement. Enfin, je... Bonjour à toutes et à tous. Enfin, c'est d'abord tout naturellement que je suis présent à nos côtés. C'est... Comme l'a rappelé Pierre, l'association a été créée en 2008 et le conseil départemental, dès la première année, a soutenu cette association pour lui donner d'abord les services nécessaires à son bon fonctionnement. Après, compte tenu du travail acharné qui a été mené, c'est une association qui a pu vivre ses propres ailes. Et aujourd'hui, je pense que vous ouvrez aussi une étape nouvelle dans vos actions. Et je crois qu'à travers tes propos, tu l'as rappelé. C'est qu'il y a besoin d'une très forte sensibilisation de tous au danger de l'Amiante, que ce n'est pas un problème du passé, c'est encore un problème du présent qui concerne énormément de bâtiments aujourd'hui dans lesquels nous évoluons tous et qui, à tout moment, peuvent poser des soucis importants. Donc, il y a une sensibilisation des plus jeunes et des autres. Et je pense que l'institution que je représente sera toujours prête à vos côtés pour soutenir toutes les initiatives que vous serez amenés à prendre pour faire de l'information large auprès des scolaires ou auprès du grand public pour dénoncer tous les dangers de l'Amiante. De la même façon, par rapport à ce que tu expliquais sur l'invitation de chaque heure à dénoncer les attentes à l'environnement et les dépôts sauvages, suite à la rencontre que j'avais eue avec l'ensemble du bureau de l'association. J'avais saisi le président de la région Nouvelle-Aquitaine en janvier 2019, qui est en charge du plan de prévention et d'élimination des déchets. Parce qu'aujourd'hui, sur la région Nouvelle-Aquitaine, le problème du traitement, du stockage de l'Amiante, n'est pas traité de façon très efficace. Et donc, c'est là aussi un sujet qui est totalement devant les collectivités territoriales. Et donc, j'attends de la part du président Rousset qui se saisisse de ce dossier, ce qu'il n'a pas encore fait. Et je ne doute pas qu'il le fera prochainement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des opérateurs privés. Il y en a six dans le département des Landes qui sont en charge de la gestion de ces déchets. Aucune des structures qui sont en charge de la collecte et du traitement des déchets, que sont donc le civon du pays de Borne ici et les différents civons ou citons dans le reste du département des Landes, ne prennent en charge donc ces déchets. Donc, il y en a un. Donc, ce n'est que des acteurs privés qui sont en charge de ces dossiers. Ce qui, je pense aussi, crée des difficultés dans l'élimination du traitement de ces déchets. Le département, en tant que tel, gère bien sûr des bâtiments et essaye autant que faire ce peu. Mais bon, je ne peux pas vous faire le diagnostic ici, le détail. Mais en fait, l'ensemble des bâtiments et particulièrement des collèges, parce qu'ils ont fait l'objet de l'actualité de la restauration. Je peux vous assurer que les diligences sont faites avec les avis qui ont été donnés sur les années 2005 et depuis 2016 et 2019 sur l'ensemble des collèges, des départements des Landes, au moins de tous ceux qui ont été construits avant 2005. Donc, moi, je tenais à être particulièrement là aujourd'hui aussi parce que, pour engourage au travail de Pierre et de l'ensemble des membres de cette association, qui, certes, a une activité très, très, très importante, fort utile à beaucoup de monde, et plus largement, je pense, et je le disais tout à l'heure, à un objet, de même titre que l'action qui venait sur le morceau, ce qui passe largement les frontières de notre territoire. Et je tenais à le remercier particulièrement. Donc, on connaît tous son caractère. C'est quelqu'un qui lâche rarement le morceau. Et je crois que c'est indispensable quand on a traité ce genre de dossier, et par rapport surtout aux difficultés auxquelles on est confrontés pour la reconnaissance des problèmes auxquels vous êtes tous confrontés collectivement. Donc, merci pour sa ténacité. Moi, je ne doute pas de sa longévité, parce que c'est quelqu'un qui ne renonce jamais. Et donc, moi, j'ai souhaité en 2014 associer l'association à travers lui au sein du CIS, de la communauté commune. Et je tiens à le remercier. Parce que là aussi, c'est un caillou permanent dans la chaussure. C'est quelqu'un qui vous rappelle toujours à vos obligations, et qui vous laisse tout le temps en éveil. Donc, merci beaucoup, et je ne doute pas que l'association continuera bien au-delà de toi, comme tout le fait que, là aussi, tu as préparé la suite et l'avenir. Donc, merci beaucoup, bienvenue. Bonne continuation. Merci. Pour répondre à deux minutes, pour répondre à ce qui vient d'être dit, il faut quand même que je dise qu'ils ne vont pas me lâcher comme ça, les mecs. C'est sûr. Mais finalement, ils sont plus comptables, ils sont encore là pour les contrôler, et avoir un oeil sur ce sujet pour cette petite forme. Bon. Par rapport à ce que je vous ai demandé sur les photos que vous pouvez nous envoyer, c'est surtout pour avancer sur le sujet, et là, je m'entends un petit peu, et je prends un petit peu le travail par rapport au nouveau président, qui prendra en charge l'association. pour essayer d'organiser, on voudrait organiser, une grosse conférence au niveau de la maison, en évitant, en accord, c'est déjà, l'accord de madame Thibault Bonny. Alors, madame Thibault Bonny est une professeure émérite de l'INSEA, et qui travaille énormément, mais c'est l'ancienne compagne du professeur, Henri Peserva, qui a élargé le problème du CIE, le problème de l'université du CIE. Cette dame, donc, travaille énormément sur les problèmes de la viande, et elle écrit énormément de bouquins, et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui au plan national et au plan européen, pour ses travaux sur la diversité de la viande. Donc, on a d'ores et déjà acquis sa présence, si on faisait confiance. On avait donc aussi acquis la présence, c'est qu'on s'est rochard. Nous avons demandé aussi aux responsables, aux responsables d'environnement de la commune quittaine, qui se trouvent à Poutier, et qui sont, effectivement, d'accord pour une séance de ce type. Donc, c'est d'ores et déjà, des gens du troisième temps qui pourraient, effectivement, venir expliquer un petit peu le problème de l'ambiance sur l'ensemble du secteur de mise en œuvre et éventuellement du département, si tel était le coup. Voilà. Donc ça, c'était le dossier que l'on montait avec les photos. C'est pour aller dans cette orientation. C'est pour aller vous amener un peu plus. Bien. Donc, maintenant, je voudrais passer la parole à... Ah, par contre, tout à l'heure, j'ai fait un oubli. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un instant non excusé qui a été invité. Il s'agit du député monsieur Lémy, qui ne s'est pas excusé. Voilà. Peut-être que le problème de l'ambiance ne l'interprete pas trop. Je voudrais donc passer la parole à monsieur... Monsieur Félix, qui va vous parler un petit peu de l'organisation de la loi ambiante et de l'organisation de la CAVA, dont on fait partie. Mais bon, mais tout d'abord, bonjour à tous. Et merci d'être venus. Je vois que vous êtes avec eux. Je remercie, j'en profite aussi quand même, l'équipe de Mélissa, qui nous accueille bien et me laissait la parole. Bon, je vais essayer quand même d'être plus pour vous accueillir. D'habitude, vous m'entendez ? Bon, d'habitude, pour ceux qui viennent ici, peut-être, c'est Georges Armando, peut-être, que vous connaissez, ou certains, voilà, on y parle bien que moi. Bon, à l'heure actuelle, il est en thérapie. Donc, on espère que ça s'est arrivé au produit, voilà. Je vais juste vous faire une petite présentation de, si vous voulez, de la CAVA de nos régions. La CAVA fonctionne, si vous voulez, à plusieurs pôles et à plusieurs régions. Donc, moi, je vais vous parler de ce que je connais, de l'Aquitaine. La Nouvelle Aquitaine, pardon, ça s'est établi, voilà. Dans le collègue de l'Univisa, si vous voulez, nous, à l'Orient, les CERADER 24 d'Antoine-Fimmel, CERADER 47, Limoges et Morseynx, bon, on a l'habitude de se réunir, on va deux fois par an. Donc, si vous voulez, sur les dossiers, ce qu'on appelle les dossiers, c'est, si vous voulez, c'est les équipes qui viennent nous voir et qui font les demandes de maladies professionnelles, hein. Bon, c'est essentiellement l'ambiante, et il arrive, on a d'autres maladies professionnelles aussi. Donc, pourquoi on se réunit ? On se réunit pour échanger, parce qu'on a à peu près, même si on a les mêmes problèmes, on n'a pas tous... On a des différences, hein, de parité, déjà, bon, qui répondent au moins bien sur l'engagement. Donc, on fait une synthèse de nos problèmes, hein. Alors, les dossiers, bon, comme ce qu'on a fait, vous savez que c'est assez compliqué, hein. C'est un peu le parcours du combatant, on dirait. C'est même, bon, c'est comme fait l'armée, c'est quelque chose de si compliqué, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles sont quasiment à tous les niveaux, ouais. Déjà, ça commence au niveau de la demande, des certificats médicaux, je veux dire, les attestations, tout ça, tous ces problèmes, bon, je ne vais pas vous les laisser ici, parce qu'ils sont énormes. Alors, ce qu'on fait, si vous voulez, on fait une petite... on fait une petite synthèse, si vous voulez, entre nous, et cette synthèse, elle sert surtout à nous, de façon à répondre plus favorablement, mais quand vous arrivez, vous êtes malade, et puis, si vous voulez, on amène à un étage supérieur, à la campagne nationale, et qui est, bon, on interpelle, mais ça ne vous empêche pas, nous aussi, d'être appelés les politiques, les décideurs, et de leur dire ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous apprendre de grand-chose, en me disant que les politiques, ils s'entendent, ils nous écoutent, ils sont très polis, là-dessus, mais après, derrière, on ne voit plus grand-chose. C'est... Ils disparaissent vite. Voilà. Donc, voilà, à peu près une petite présentation, mais je ne veux pas trop, trop, trop durer. Je vais, bon, les politiques, je reste un peu sur eux, vous savez qu'il y a un mot, vous vous attendez souvent, hein, ce mot qui devrait être, si vous voulez, simonyme d'amélioration, de certification, mais souvent, c'est plutôt, c'est des contraintes et une régression sociale, mais c'est bon, c'est vos réformes, vous n'êtes pas d'intérêt à tous les mots, on fait des réformes, on a les dernières réformes en date, si vous voulez. Vous avez tous compris que c'est... c'est minable, l'adaptable, et je vous dis comme je pense, c'est pas la réforme des retraites, la réforme des hôpitaux, il ne nous amène rien, etc. Alors, par contre, bon, il y a eu quelques réformes qui ont été faites l'an dernier. Bon, Marie-Guine, si vous voulez, vous en dire un peu plus souvent, hein, il y a eu une réforme de la justice, alors bon, je lui laisse le soin de l'expliquer, vous avez tous entendu parler du TAS, du TCI, ce qui est potentieux avec la sécurité sociale, et d'autres taux du PPP, et on a mis tout ça dans le même palier, bon, il n'y en a même pas joué d'autres, le comité départemental d'action sociale, qui utilisait l'allocation d'un adulte handicapé, tout ça, on a tout mis ça dans le même marmite, voilà, on a appelé ça privé dans le judiciaire, et pour le social. Voilà. Bon, les conséquences, je ne vais pas vous les dire, mais en général, c'est toujours, toutes ces réformes sont faites dans le but, ben, d'argent budgétaire, c'est vrai, on le supprime, voilà, pour mettre l'argent. Donc, une deuxième réforme qui date de patrimonial, et qui a à peu près un décrit, qui était, qui était ponu, j'ai dit, qui était ponu le 1er décembre, c'est, on a rempli une nouvelle déclaration de maladie professionnelle. Vous savez, quand vous étiez malade, vous faisiez un dossier, la caisse avait trois mois pour vous répondre, et elle se donnait trois mois supplémentaires, bon, si je n'avais pas des pièces, on arrivait à peu près à six mois. Donc, aujourd'hui, si vous voulez ça changer, on a, on a pris, on a pris ça 20 jours, c'est des jours francs, on n'est pas aujourd'hui nos anciens francs, c'est des jours francs, c'est des jours administratifs, vous connaissez les jours vrai, le jour franc, c'est les jours après, et les jours après, c'est administratif, donc ça 20 jours. Alors, je n'ai pas voulu les détailler parce que c'est compliqué, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des cases, j'irais dire, et des cases assez astreignables. C'est, ça devient beaucoup plus dur, et au bout de ça, les gens, la question vous répond, oui ou non, si c'est non, on rajoute 100 millions de plus, c'est 2 heures à bloquer, et ça, ça fait un total de 5 caractères. Alors, on a des gens qui, même aujourd'hui, nous, le décès de l'intérieur, l'affaire, il y a ça. Après, si vous voulez, j'ai passé, si je ne veux pas trop remplir ou monopolisé, on va parler des autres, il y a eu aussi, alors si vous voulez, j'ai reçu deux petites réformes dans le projet de loi d'assumissement de la société sociale, qui est coté tous les ans, si vous voulez, et là, il y avait une qui concerne les rentes, vous savez que des fois, on pouvait avoir, il y avait des personnes qui avaient une rente, qui avaient une rente, j'ai reçu une maladie, mais je parle toujours d'une maladie, qui pouvait demander une capitalisation. Bon, ça c'est terminé, la rente, elle sera, là, elle restera la rente, voilà. Après, une autre, mais qui concerne, et qui est peut-être pas trop, bon, vous connaissez tous le FIVA, le Fonds d'administration des victimes à la viande, et on a créé, on a créé, ce qu'ils appellent le Fonds d'administration des victimes des pesticides, je vous en parle peu peut-être, je ne sais pas comment ils s'appellent, LPP, etc, voilà. Donc, on a voulu faire un peu plus mollet, mais ce n'est pas de tout ça. Bon, à l'heure actuelle, les financés, on ne sait pas pourquoi, comment, enfin, ils seraient financés par les taxes sur les produits phytosanitaires, une part de l'État, on ne sait pas trop, c'est confus. Bon, il ne concernerait que les sarrages agricoles, qui seraient atteints de maladies de pesticides, le tableau des maladies de pesticides n'est pas tellement encore établi, et il ne concerne pas du tout, par exemple, les agents municipaux, qui, vous savez, qui, à un moment donné, pendant des années, ont nettoyé les trottoirs, les pouxés de pesticides, et aussi, les personnes, enfin, peut-être pas pouissibles, moi qui suis dans le bordelais, là, il y a des lignes, je peux vous dire, que les gens qui sont à côté, ils en reçoivent plein d'avoir, hein, il y avait, on ne sait pas, dans des lignes, c'est mieux, donc, voilà, il y a une même école, à côté de plein, ils étaient, où les élèves sont tombés, un peu d'année, bon, donc, ces gens là, bien, on ne touche pas, voilà, donc, voilà, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, ben, je promets, parce qu'ils vont croire, enfin, je vous remercie de m'avoir écouté, mais, j'espère que j'ai apporté des informations, et, merci à tous, au revoir. merci à tous, Merci à tous.